Until we fall, won't take no loss, won't take days off Vous savez les couilles plus grosses que les coups de fureurs Le JT et ton sang c'est la même chose On fait tous du rap conscient mais pas conscient de la même chose Ça a toujours été la même définition, conscient de ton environnement Conscient de ce qui t'entoure, tu vois Tu n'es pas forcément plus conscient qu'un autre Parce que tu sais ce qui se passe en Irak Tu vois ce que je veux dire ? Déjà si tu es conscient de ce qui se passe en Irak Tu n'es pas conscient de ce qui se passe autour de toi Ça sert à quoi tu vois ce que je veux dire ? Pour moi un mec conscient c'est un mec qui est capable d'avoir une analyse sensée sur un sujet C'est ça quelqu'un de conscient Quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui a une ouverture d'esprit tu vois Conscient c'est pas forcément un mec qui va te parler, qui va t'attrister toute la journée tu vois C'est un peu la définition dont on donnait en prise des Etats Unisphère On montrait comme porte-drapeau du rap conscient Des rappeurs comme Kaman, des rappeurs comme Talib Kweli Qui rappaient sur des sujets qui touchaient la communauté noire là-bas Avec des textes bien ficelés Et voilà donc c'est un peu ça, contrairement aux rappeurs qui parlent de gang bang et autres Pour moi je trouve que c'est les gens, enfin après les gilets jaunes mais voilà les choses se sont peut-être fissilées comme ça tu vois Qu'on a mis un tel ou un tel dans une case Mais pour moi à la base non, je veux dire un mec comme Kaman Pour un mec qui est vraiment Kaman, ou un mec qui est vraiment Kali Kweli C'est pas des mecs qui sont non plus focalisés sur tout ce qu'il y a de mal dans le monde tu vois C'est des mecs qui essayent, qui sont assez, comment dire, qui sont assez polyvalents C'est assez polyvalent mais ce qu'ils font de mieux c'est ça tu vois Ce qu'ils font de mieux c'est peut-être de créer des inégalités sociales Voilà, de parler des problèmes qui touchent les gens C'est comme il y a des mecs qui sont plus forts à faire autre chose, qu'autre chose tu vois Mais voilà, pour moi le terme rapport conso, moi je n'entends pas comme ouais tu vois Dès que je m'applais ça y est le mec, ouais la vie c'est bon C'est pas ça tu vois, un rapport conso pour moi c'est con mais comme on parle de Jay-Z Parce qu'après ce que les gens, il y a des gens qui écoutent Jay-Z mais pour moi c'est con, je me sens peut-être spécial Mais moi je ne vais pas l'écouter comme les trois quarts des autres tu vois C'est-à-dire dans le sens où Jay-Z c'est-à-dire il va te parler de quartier Il est conscient du bien, du mal du quartier Il va te parler des femmes, il est conscient du bien, du mal des femmes Il va te parler des sables tu vois, il est conscient du bien, du mal de la société de consommation tu vois Bon c'est peut-être pas un Jay-Z mais c'est un Kanye West, tu vois quand il te dit Ouais j'achète des Jordans mais je sais que tout l'argent va à un homme blanc Bon après, le côté noir-blanc aux Etats-Unis, tu vois, c'est un truc, c'est un autre débat Mais quand il le dit, pour moi c'est quand même synonyme d'une certaine réflexion Tu vois ce que je veux dire, c'est beaucoup plus conscient qu'un mec qui va me dire Ouais, il y a la guerre, nanana, nanana, tu vois Non, tu vois au bout d'un moment, regarde pas les problèmes des autres si tu sais même pas remplir ton frigo Tu vois ce que je veux dire, c'est ça en fait, c'est ça pour moi, tu vois Si on est conscient, on n'est pas conscient de la même chose mon frère C'est ça, ça sert à rien de porter des problèmes de mille personnes si tu peux même pas porter l'action D'accord Est-ce que tu penses que ça peut te porter préjudice ou comment tu vois toi ? Comment tu te vois toi ? Tu penses que ce que tu dis est compréhensif par le plus grand nombre ? Moi je pense que quand les mots ont une certaine valeur, tu vois Quand tu accordes une certaine valeur à tes mots, c'est pas... Tout le monde ne peut pas capter la vraie... En fait je veux dire, quand tu as une certaine valeur à tes mots, c'est pas réceptible Tu vois, c'est pas réceptible pour tout le monde de la même manière C'est ce que je veux dire, c'est à dire... C'est con, c'est pas pour comparer, tu vois Mais Jésus il parle en parabole Il s'écrit dans la Bible, tu vois Oui, oui, oui C'est écrit dans la Bible et à un moment tu as... Ta pierre, je crois Tu lui demandes mais... Pourquoi tu parles en parabole ? Et dedans, d'une certaine manière, il explique que voilà De la manière dont je parle, il n'y a que les vrais qui comprendront Après, peu importe si... Il y a ratiment, Jésus a dit qu'il n'y a qu'une vraie qui comprendront Voilà, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets Bon je te résume ça en beaucoup moins Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus c'était le premier rappeur, tu vois ce que je veux dire Il allait dans les bibles, il achète des punchlines, il avait son crew, tu vois des trucs Il a comme le premier hater Judas, tu vois Ah c'est un hater, normal Eh oui, il a un hater sur Jésus, bon bref Non, après c'est ça à qui je m'adresse aussi, tu vois C'est ça aussi qu'il ne fait pas compte, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que c'est important Je sens à qui je m'adresse, c'est-à-dire Ok, après des chansons qui seront écrites au moins T'as leçon comme là où tu vas, tu vois, tu vois, tu as été un des monstres les plus appréciés Ou pas peut-être parce qu'il écrit simplement, mais il fait passer un autre style d'émotion Exactement Et euh... Après c'est clair, des monstres comme ça je peux en faire Je vois, je peux faire différents styles de monstres Mais j'ai aucun intérêt à m'émasculer moi Parce que je veux qu'un tel ou un tel me comprenne Tu vois, je sais ce que j'ai à dire et je sais comment j'aime le dire Après que les gens ne comprennent pas Ça sera très le tien du texte en fait Vous pouvez que se dire, voilà, on a bien fait de se faire fouetter Enfin bref, ça sera un thème compliqué comme ça Franchement Ouais Alors là Mais, mais, mais Tu vois, tu as dit, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des trucs qu'on ne comprend pas, tu vois J'essaierais quand même de glisser 3-4 phrases comme ça, un peu chelou, tu vois Ça sera, ouais Bon, oui, ça se refuse pas Ça se refuse pas Ça se refuse pas Xbox En fait, je réponds comme ça parce que j'ai très souvent des débats avec des amis proches à moi Tu vois, ils sont très PS, moi je suis prêt Xbox, ouais D'accord Je connais même des gens qui sont très 8, tu vois Ah la oui, oui, oui Ah ça c'est la base, ça Donc, euh, c'est un jeu de prédilection, t'as un... Euh, non En fait, moi je suis Touquet Ah ouais Touquet NBA Touquet Touquet Après, quand j'ai une console, il me faut forcément un jeu de sport, un jeu d'aventure et un jeu de combat Donc euh... C'est le... Le basique Et euh... Le jeu de référence que j'achèterais toujours, c'est Touquet Bah donc... Avec Touquet, tu joues souvent en ligne, tu... Ah bien sûr, je défense des mecs en ligne, moi Ah mais faut euh... Faudrait penser à laisser ton adresse, hein Pour que s'il y a des gens, s'il y a des fans qui veulent te plasher... Ah mais moi c'est la même, Tom King, moi je t'ai dit Pas de DK, moi c'est mon nom, t'as mon nom, t'as mon nom Ah ouais, bah vous savez... Vous savez quoi faire, hein, si vous voulez taper Tom King à NBA Touquet Tom King, moi je vous défense tous, Touquet On parlait de... De singe et tout, on va parler un peu, on va être un peu sérieux On parlait de singe tout à l'heure Je sais pas si tu sais, mais il y a une... Une candidate du FN Qui avait sur sa page Facebook Une affiche Qui comparait la ministre de la Justice Christine Taubira A un singe Donc c'était un singe Dix-huit mois après Taubira C'était une sorte de... Une petite analogie comme ça Qui est passée inaperçue pendant une semaine Et finalement on a fait une enquête inspirée Enfin elle est passée à la télé Ouais ils ont fait un tralala comme le mec Ouais et euh... Voilà donc ça s'essuie et maintenant euh... Voilà c'est... Ça fait une polémique, c'est un dérapage Elle a été suspendue et tout Ça t'inspire toi ? Moi je pense... Personnellement c'est une question de personnalité Ça aurait pu être cette... Tu vois c'est une meuf qui a mis ça Tu vois la même je sais pas Est-ce qu'elle a pas eu ses règles Je sais pas si c'est passé dans sa tête Donc tu sais pas Je pense que c'est une question de personnalité Je pense qu'il faut pas généraliser des cas comme ça Je pense que c'est surtout ça le danger Tu vois C'est une connasse qui a fait ça Voilà ça aurait pu être quelqu'un de bien à son poste Il aurait pas fait tu vois Et je pense que c'est les gens comme elle Il faut critiquer tu vois Mais sinon dans le fond Des trucs comme ça Ça c'est vieux au gouvernement C'est comme ça on aurait pu se voir sur Twitter Et concernant des personnes qui ont rien à voir avec le gouvernement Donc euh... Non franchement c'est... Mais c'est fait C'est fait suspendre Ouais La courine c'est comme ça C'est qu'au bout d'un moment On voit que c'est pas bien Mais après... Je pense... Moi je trouve qu'aujourd'hui Il y a une sorte de dédramatisation de la chose en fait tu vois Dans le sens où... Il y a plus cette pression historique Dans le sens où Ouais putain je peux pas... Tu vois c'est pas comme euh... C'est quand moi Les Etats-Unis tu vois Pourquoi ? C'est à dire T'as des noirs dans leurs sons Qui disent négues Tu vois ça veut dire négues Mais on les censure Ils se parlent trop et tu vois On les censure Pourquoi ? Parce qu'il y a des blancs Qui sont pas trop prêts A entendre tu vois A accepter cette part historique Parce qu'il y a des relents de racisme Et une histoire derrière Donc aujourd'hui Moi il y a des blancs Qui me disent négro Des blancs que j'appelle négro Donc après je pense C'est une question de contexte Et euh... De personnalité J'ai pas envie de dire Les gens sont comme ça Les gens sont comme ça T'as un con en face de toi Qu'il soit blanc, noir, chinois C'est un con Ça reste un con Bah oui Sophie est une conne C'est une grosse 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 conne Foot, basquets Le basquets Un club Miami Un joueur Debron James Un entraîneur Popovic Entraîneur des sports Ok, non mais je le connaissais Non, on peut pas vraiment Ça fait la CIA et tout ça Et ça sert Ton favori pour cette saison Bienvenue Ton favori pour la saison prochaine C'est Carmelo West, New York Tu suis un peu le basket en France, en Europe De très loin En Afrique ? Non Non De par exemple quand il y a des représentations exceptionnelles Il y a tout le monde qui regarde Le truc qu'il faut regarder Mais sinon non Mais les bleus par exemple tu sais qu'ils ont gagné Bien sûr Bien sûr Félicitations à mon gars Avec Tiki Félicitations à Tipeee Ah c'est mon gars moi Félicitations à Tipeee Pas de soucis Pas de soucis Je ferai passer le message Mais ça fait longtemps qu'il tout rappelait tu vois Ouais Ça se sentait dans les matchs Non je suis content pour lui Je suis content D'accord Oui Carrément Carrément Dans la mesure où c'est subjectif Dans la mesure où il n'y a rien de concret Dans la mesure où ça dépend des émotions C'est question émotionnelle T'as vu Pour moi c'est le moyen d'expression Le plus universel au monde Tu vois Mêler dans la musique Il y a des paroles Tu vois Ce que tu penses Il y a des mecs tu vois Qui vont écrire des trucs aux toilettes Ils vont trouver un concert Et t'as 100 000 personnes Qui se mettent à chanter ça Tu vois ce que je veux dire ? Ouais Mais écrit C'est tout seul C'est con mais pour moi C'est de l'art C'est pas le côté artistique Que je mettrais en avant Mais c'est de l'art Dans le sens où Ouais Dans le sens des émotions Dans le sens où Dans la manière dont c'est écrit Ça dépend tu vois Dans la manière dont c'est écrit T'as des mecs aussi qui font du rap Qui est pas du coup de l'art tu vois Ouais Tout dépend de Ouais C'est de la poésie La manière dont ça s'écrit Par exemple quand t'as l'intention Quand t'as l'intention De faire de l'art Quand t'as l'intention Quand tu te considères Comme un artiste Dans l'intention de faire un truc authentique Déjà dans la mesure Pour moi c'est de l'art Ça dépend aussi d'intention aussi On peut dire Pour moi c'est un mélange d'influence Ok Merci